bon retour sur ma chaîne j'espère que vous allez bien et nous ça va et je vous ai filmé un petit peu ce matin pilot et aujourd'hui on est congé donc mon mari est à la maison on est tous à la maison puis on ne savait pas trop quoi faire on voulait faire quelque chose à l'extérieur en étant donné qu'il fait beau donc je me suis dit on va aller au biodome puis là j'ai appelé puis malheureusement il fallait vraiment réserver en avance il fallait se prendre en avance et j'ai pas réfléchi de le faire avant donc on a trouvé une autre activité des dernières minutes on va aller au BFly c'est une place où il y a plein de papillons on a été l'année passée quand les filles étaient plus petites donc on s'est dit que ça serait une belle façon de passer la journée et je me suis dit que ça serait bien aussi de vous ramener avec moi donc on va aller au BFly ensemble je suis Tim Wharton et je me suis pris un petit cappuccino glacé et qui qui n'aime pas qu'il était arrivé puis commençait à prendre des petits ice caps moi j'aime vraiment ça puis qu'est ce que je voulais vous dire les grands ils viennent pas avec nous malheureusement vraiment je sais pas quoi faire si est ce que vous avez des enfants comme de l'âge de nos enfants comme 14 et 15 ans parce qu'ils veulent plus faire aucune activité avec nous c'est vraiment dommage des mois puis mon mari on sait on s'est parlé puis on dit qu'est ce qu'on fait si on les force c'est pas mieux parce qu'ils vont juste rester comme en train de bouder dans le téléphone donc sur leur cellulaire donc on les laisse faire s'ils veulent rester à la maison mais je me sens pas mieux non plus des fois les ramener mais au même temps mon mari me dit rappelle toi quand t'avais 15 ans est-ce que ça te tentait vraiment d'aller faire comme des activités avec tes parents puis c'est vrai là je me rappelle puis je me dis non c'était vraiment quand ils étaient petits ils étaient toujours avec moi je les sortais quand tu travaillais maintenant c'est vrai c'est vrai quand ils étaient petits moi j'étais au travail puis ils faisaient plein d'activités avec leur papa puis tout ça mais c'est difficile quand même maintenant qu'ils ont grandi qu'ils veulent plus être avec nous mais moi aussi à leur âge mais je sais que ma mère elle va écouter en tout cas fait qu'on s'en va au pied j'ai vraiment hâte j'espère qu'il va avoir beaucoup de papillons pour pouvoir vous filmer ça donc et on y va on est tous prêts pour y aller on a enlevé nos souliers puis on est prêts pour commencer à watch you as you drive commenter nous envoie à la salle de bain pour nous laver les mains et les toilettes sont tellement belle ils vendent des papillons une grande menace plane sur notre monde regarde le bus capture tous les papillons qui ont le malheur de se retrouver sur son chemin do you know how much i love you i put your favorite song on just to wake you when I dance around I can't help but feeling just love in this moment can we stay here for ever this moment can we stay here together if I could stop the time don't you know that I would design just love in this moment can we stay here forever 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 Non, 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 non. Mais ne te le touche pas. Montre à l'air. Bouge les pattes. C'est bien, regarde-moi. C'est vrai. C'est vrai. Wow. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 the museum the house is이랑 one of the Walmart Je t'ai terminé puis c'est super beau dehors. il faisait vraiment chaud. je pense qu'on vas aller dans une petite terrasse mais pas une terrasse, mais une place pour acheter une crème lassée aux filles. Donc là on est dans une petite crèmerie, c'est quoi qu'on prend? Moi je pense que je vais prendre un milkshake. Je sais pas, je sais pas c'est quoi qu'ils font. C'est-tu bon? C'est une chose même, j'ai envie de faire ça. Tout le dessin inimaginable. Donc on va voir si c'est une bonne place que tu nous as ramené. C'est vraiment, vraiment bon. Est-ce que c'est bon Sophia? C'est quoi que tu as pris? Attends, ça c'est chaud. Toi tu as pris quoi finalement? Un milkshake à l'érable. C'est bon. Toi t'as pris quoi? Je pris une tournade, c'est comme genre McFlurry. Hum! Je savais qu'ils allaient pas, qu'ils allaient vouloir manger après. C'est bon? Ils sont vraiment bon sécriteurs. C'est vraiment bon, ouais. Laisse-moi voir. Papa! Sophia vient ici. Tiens. Papa! Oui? Donc on a mangé une bonne crème glacée. Les frites, elles étaient vraiment bonnes. Puis là, on s'en va et on est dans une ville que nous, on n'est jamais venu. Et puis là, on s'en va au Recreo-parc. Puis là, on est comme dans un pont qui se lève. Puis parce qu'il y a des bateaux qui doivent passer. Donc on est vraiment comme en fil en train d'attendre. Et ma soeur, elle m'a dit que ça a l'air que c'est vraiment un beau parc. Fait qu'on a hâte d'arriver pour voir de quoi que ça a l'air. Fait que je pense qu'on ne va pas rester parce que là, ça prend vraiment du temps. Vous voyez ça, c'est le pont qui est là. Il bouge, il bouge le bateau. Puis les bateaux, il est là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, comme en dessous des arbres. Comme là, il bouge. Puis il est quand même gros là. Comme il faut qu'on attende. Donc je pense qu'on va partir parce que ça prend beaucoup de temps pour que les bateaux y traversent. Il passe, les gars. Tu vois? Oui. Au début, regarde, c'est nous, on a l'eau. Enfin, les bateaux y a passé. Puis là, les ponts y est en train de descendre. Puis qu'on est all good to go. On va pouvoir aller de l'autre côté. T'as vu les ponts? Sous-titrage Société Radio-Canada I won't make it easy for you now You got two minutes of my time And I don't really break too easily But I'm worth it Cause I'll slip into your dreams tonight Oh So give me, so give me your all I'll take it, I'll take it to Mars, oh I'll stick like glue inside your mind Just watch me break in You'll swear You're falling into me, touch me I swear I swear You'll do anything that I want So keep us awake till the dawn Baby Feel free I wanna make you sweat on me I wanna make you sweat on me I got you wrapped around my finger But don't you try to call me tomorrow There's nothing personal in Having a little fun You wait to see if it's worth your On s'en va à la maison On a resté à l'extérieur toute la journée là On a faim, on a chaud On veut rentrer C'est que sur ça On s'en va Puis je voudrais parler une fois qu'on arrive à la maison Ok guys on vient Ben non on vient pas Ça fait un petit moment qu'on est de retour à la maison J'ai déjà donné les bains aux filles Puis là on s'apprête à manger Et je suis vraiment fatiguée pour faire quelque chose de gourmand Puis quand on n'était pas là Les enfants les plus vides se sont commandés de la pizza Fait qu'il restait juste nous qu'on mange Puis je me suis dit qu'on allait faire des hot dogs mais à la façon chilienne Donc c'est un petit peu différent que les hot dogs que tout le monde connaît Puis je me suis dit que je vais vous montrer de quoi ça a l'air Puis on a les pains On a des tomates De l'avocat Du ketchup De la moutarde Et de la mayonnaise Puis mon mari est à l'extérieur en train de faire les saucisses Ici on a les saucisses qui viennent toujours de les mettre Donc on va attendre que ça soit prêt pour commencer à les préparer Et là on va commencer Je vais mettre des saucisses Puis ensuite On met des tomates On va mettre de l'avocat Et c'est tellement bon Je sais que ça fait vraiment bizarre de mettre toutes ces choses-là dans un hot dog Mais je vous dis Si vous mangez ça, vous n'allez pas être dessus Ensuite J'ai l'eau Comment on dit J'ai l'eau J'ai l'eau dans la bouche Oui, vraiment Puis Donc c'est tout Là je vous montre de quoi que ça a l'air Ça c'est ce qu'on appelle un hot dog chilien Donc nous on va les manger On met aussi la sauce piquante Donc ça aussi c'est une sauce piquante chilien Puis ça va super avec les petits mélanges qu'on a fait Bon appétit Ok guys, on se retrouve beaucoup beaucoup plus tard Tout le monde s'en coucher J'ai pris ma douche Puis je vais enfin aller me coucher Mais je voulais vous parler un petit peu de les places où on est allé aujourd'hui Si jamais vous êtes intéressé d'y aller Et puis aussi mon téléphone Il y a un problème Et je ne sais pas pourquoi Chaque fois que je commence à filmer Les sons ils se coupent Puis après graduellement ça recommence Donc il va falloir que je le ramène Pour vérifier c'est quoi qu'il y a Mais en tout cas C'est vraiment des belles places La première place qu'on est allé Ça s'appelle BeFly C'est au quartier 10-30 Et vous n'avez pas besoin de réserver en avance Mais c'est toujours mieux de le faire Parce qu'il y a quand même une limite de personnes qui peuvent aller Donc nous on avait réservé par téléphone Mais juste avant d'y aller Donc on n'avait pas besoin de le faire comme des journées en avance Puis c'est vraiment abordable aussi Et pour les adultes ça coûte 6,95$ par personne Et je pense que les enfants de moins de 2 ans c'est gratuit Non moins de 11 mois c'est gratuit Puis sinon moins de 2 ans c'est 6,95$ aussi Puis 3 ans et plus c'est 10,95$ Donc c'est une activité qui est vraiment abordable à faire C'est vraiment le fun aussi pour faire avec les enfants Parce que les papillons ils vous marchent dessus Il y en a vraiment partout Et c'est vraiment joli Il y a un labyrinthe aussi où il y a des histoires Il y a une place où on glisse aussi Donc c'est vraiment le fun Puis ensuite la deuxième place où on est allé C'est à Sainte-Quatrième Et ça s'appelle Récréothèque Donc c'est vraiment beau aussi C'est un gros parc On peut marcher, on peut faire du vélo Je pense qu'on peut faire du camping aussi Il y a l'eau Et on est allé aussi dans une petite crèmerie Qui est pas loin de là Et en tout cas c'était vraiment le fun Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo là Et peut-être ça va vous donner des idées où aller Parce que dernièrement je sais que c'est un petit peu difficile De trouver des places où aller Surtout avec des enfants Et donc j'espère que ça va vous aider Peut-être si vous savez pas où aller quand il fait beau Allez découvrir ces places-là Moi j'avais jamais été à la récréothèque Puis je suis vraiment contente d'avoir été Parce que c'est vraiment une belle place à découvrir Et il y a des animaux aussi Et comme nous on avait vu Je pense que c'était une... Je me rappelle pas Je pense que c'est pas une marmotte Ou peut-être une marmotte Je me rappelle pas Mais il y avait des animaux Il y avait aussi des petits oiseaux Comme vert, jaune C'était vraiment les fonds que les filles Elles ont beaucoup beaucoup aimé Donc sur ça je vais vous laisser Je vous remercie encore de m'écouter Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Puis de me laisser un commentaire Et sur ça je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz